C'est Chris du Forum Macintosh Montréal-France. Aujourd'hui, je refais la vidéo pour l'installer HP ProBook EliteBook MacOS. La post-installation dans MacOS Mojave 10.14. Parce que je vous ai montré la création de la clé USB. La vidéo que j'avais faite n'avait pas de son. Je n'avais pas enregistré de son. Bon, mais maintenant, je vous mets la voix en français. Puis ceux qui ne sont pas français, les anglais, les allemands, les espagnols, bien, fiez-vous à ce que vous voyez. Parce que la vidéo, présentement, elle est en français. Fait que tout ce que vous avez à faire, comme vous avez vu au préalable, on avait copié l'image disque du programme. On la déplace sur le bureau. On l'avait copié sur notre clé USB ou notre disque dur externe. Fait que moi, je l'ai copié sur mon bureau. Maintenant, je peux éjecter ma clé USB et je la débranche. J'ai éjecté mon disque dur externe. Je l'ai débranché. Bon, maintenant, je vous fais la démonstration d'une post-installation pour MacOS Mojave 10.14. Je vais tout vous montrer les nouvelles options dans le programme. Fait qu'on roule l'image disque. Et on déplace HP ProBook, EliteBook, MacOS, .pkg sur le bureau. On déplace aussi le Gatekeeper. Bon, moi, pour l'audio aujourd'hui, le son ne sera pas vraiment parfait parce que j'ai mis un cax voodoo dans la clé USB pour que je puisse avoir le son dans cette vidéo-là. Et après la post-installation, ça va fonctionner avec Apple ALC. Fait que ça va être mon audio origin du portable qui va fonctionner. Vous allez voir une grosse différence après mon redémarrage sur la qualité du son. Maintenant, première chose à faire, c'est qu'on rouvre le fichier Gatekeeper pour le désactiver pour pouvoir installer un programme à partir de n'importe où, qui vient de n'importe où, qui vient pas du Mac App Store. C'est comme ça que ça fonctionne, mes amis. Fait que maintenant, on démarre le programme. Je vais tout vous montrer les options. Puis, c'est important de lire ce qu'on fait, ce qu'on utilise. C'est tout bien indiqué. Puis, vous allez comprendre en lisant. Puis, si vous ne savez pas ce que vous faites, bien, posez des questions avant sur le forum pour une telle utilisation d'un tel programme. Fait qu'on n'a pas besoin de changer l'emplacement de l'installation. On sait qu'on veut installer sur notre deal sur lequel on est. Fait qu'il est par défaut sur Mojave HD. Fait qu'on vient ouvrir le menu personnalisé. Bon, vous avez deux choix. Les laptops 6 série, tout ça qui est pris en charge dans les 6 série, ou vous avez les 7 série. Fait que moi, j'utilise un 6570B HP Pro Book. Fait que je m'en viens de choisir ce menu-là ici. C'est 670B. Dans l'Intel HD Graphic, vous avez l'Intel HD Graphic 3000 qui est pour les portables 6 série. L'Intel HD 4000 pour les portables 7 série. Fait que moi, c'est l'Intel HD 4000. Mon écran, c'est un 1366 par 768. Vous avez un différent écran, vous venez choisir l'autre option. Mon HDMI, c'est le HDMI Low Screen. Bon, là, je vous le dis, je fais une installation pour Mojave, mais si vous utilisez Sierra ou iSierra, ce sont les mêmes options, sauf que vous n'utilisez pas les options qui sont indiquées Mojave. Fait que les patchs Mojave, là, comme ici, là, je vais vous montrer, là, l'Intel HD 3000, il n'y a pas de support dans Mac OS Mojave. Il n'y en a plus de CACS HD 3000, ça n'existe plus. Ça, c'est un patch pour que vous puissiez avoir l'Intel HD 3000 pour le laptop 6 série. Fait que si vous n'utilisez pas Mojave, vous n'avez pas besoin de ce patch-là. Bon, dans le fan patch, moi, je prends toujours fan smooth. Fait que mon Intel HD, mon HDMI choisi, ma fan est choisie pour les cartes Wi-Fi. Vous avez l'Atheros 92-85, si c'est votre carte Wi-Fi, bien, vous venez choisir le patch DSDT. C'est un patch DSDT pour les cartes Atheros. Et si vous avez une carte Atheros, bien sûr, on ouvre toujours le menu, ici, qui est Airport Wi-Fi Fix. Vous avez un fixe pour Mojave pour les cartes Atheros. Vous n'avez pas le choix de le choisir, même si vous avez la carte Atheros, la patch DSDT. Sinon, si vous avez la AR5B195, bien, vous venez choisir ces deux options-là aussi, parce que vous avez besoin du patch Airport Atheros 40 qui n'existe plus dans Mojave. Puis, si vous êtes dans la Sierra, bien, vous n'avez pas besoin du patch. Ou dans la Sierra, vous avez juste besoin de l'injecteur. Même chose ici pour le DSDT patch. Il y a certaines, pour, excusez, ici, pour le DSDT patch AR92-85. Fait que c'est à vous de savoir quel genre de carte Wi-Fi vous avez avant. Bon, bien, moi, je n'ai pas de carte Atheros. Moi, j'ai une carte Broadcom BCM 94-322 HMS qui est recommenative avec un MacBook Air, mais avec un MacBook Pro, ça prend le kex Broadcom Fix-Up. Airport BCRM Fix-Up. Fait que je viens cocher ce kex-là pour avoir un enclaveur. Les autres options, vous les laissez cocher par défaut. Puis, ça, si vous lisez bien, le système logo, c'est pour iSierra. Si vous voulez avoir un logo pour Mojave, bien, vous allez devoir le faire avec TemEngine. C'est comme ça. Fait que posez des questions, mes amis, si vous ne savez pas comment que ça fonctionne. Fait que là, mes options, je les relis encore. Mon Intel HD 4000, mon HDMI, ma fan patch, mon kex Broadcom, Bluetooth. Si, parce que moi, j'ai le Bluetooth Internal 4.0, 20702 4.0 Broadcom sur mon portable, qui est intégré dans le portable. Fait que si vous n'avez pas de Bluetooth intégré, bien, ça ne vous donne rien de choisir cette option-là. HW Monitor, on le laisse cocher. Carrion, puis les applications que vous allez avoir. Fait que je vais installer avec ces options-là. Et, je vous le répète encore, mes amis, moi, je vous le dis, les patchs H23000 pour les laptops 6 Siri, il y en a qui disent que ça fonctionne bien, il y en a qui disent que ça fonctionne avec des glitchs, des graphics glitchs, ce n'est pas terrible. Fait que si vous n'êtes pas content, mais installez iSierra sur les laptops 6 Siri. Parce que, moi, j'avais, il y a bien des choses qui ont changé. Puis, il y a certains portables, ça vous prend des patchs pour faire fonctionner le graphique, surtout dans l'Intel HD 3000. Et, les cartes Wi-Fi Atheros, la même chose. Il n'y a plus de support Atheros. Fait que moi, j'ai choisi, j'ai amené plusieurs cartes Atheros, mais je me suis commandé une Broadcom, il y a longtemps, pour la tester. Puis, je me suis aperçu que la Broadcom, elle est pratiquement native dans mon Javé aussi. Fait que c'est ça qu'il faut faire. Il faut changer de matériel, des fois, quand ça ne fonctionne pas parfaitement. Fait que c'est à vous de voir. Fait que l'image disque du programme, j'aurais dû l'éjecter au début, là, parce que je ne m'en ai même pas servi. Fait que je vais l'éjecter. Bon, je vais vous montrer la partition FI, ce qui a été installé dans Clover. Bon, FI, ça, c'est notre log de Clover. On va l'ouvrir. C'est un log de Clover en mode UFI. Fait que c'est 4662 Clover. Et dans ACPI, voyez-vous, les dossiers AML Origin, qui ont été patchés par le programme, qui ont été installés par le programme. Et le patch DSDT, voyez-vous, ça, c'est mon DSDT parfaitement patché. Ça, c'est mon DSDT Origin. OK. Puis ça, c'est le DSDT DSL. Puis ça, c'est le SSDT pour mon CPU. Bon, on s'en va dans les KEX. 10.14. Tous mes KEX sont là. Moi, j'utilise l'Intel Masi. Il y a un KEX RealTec pour les portables RealTec. Ce KEX-là et ce KEX-là, c'est pour les lecteurs de cartes SD. Mon Broadcom et mon Linux et mon Apple ALC pour l'audio. La batterie ACPI Batterie Manager. Voodoo PS2 pour le Trackpad. Et mes deux KEX Bluetooth. Fait que c'est ça, les KEX. Et dans 10.13, ce sont les mêmes KEX. Puis on a EFI Check Désableur pour éviter d'avoir un message de pop-up. Puis dans 10.12, EFI Check Désableur, il n'est pas là parce qu'on n'en a pas besoin. Il n'y a pas de pop-up sur EFI Check dans Sierra. Mais les KEX, ce sont les mêmes pour Sierra, iSierra et Mojave. Fait que moi, tout ce qu'il me reste à faire maintenant, je vais redémarrer. C'est fait que je vais devoir couper la vidéo. Puis je vais la intégrer avec la vidéo de post-installation. À bientôt. Amis, ici Chris. De retour après le reboot. Comme vous pouvez voir, regardez dans le menu tout ce qui est indiqué présentement. La batterie, elle est affichée. J'ai affiché le pourcentage. Mon audio, c'est un audio. Je vais vous montrer ici, dans l'audio, je vais vous montrer tout ce qui fonctionne. Tout est parfaitement reconnu. On va aller dans l'éternet. Voyez-vous, l'éternet est connecté. Le Wi-Fi est connecté. On va aller dans le trackpad. Le trackpad est parfaitement fonctionnel. Toutes les options sont là. Vous pouvez zoomer sur toutes les options. Le Bluetooth. Le Bluetooth est activé. L'écran. L'écran. Voyez-vous, ma touche F10 et F9 pour le brightness, elle est fonctionnelle. Là, vous ne voyez pas l'écran changer parce que c'est une vidéo. Mais l'écran devient plus sombre avec les touches de brightness. De contraste. De contraste. Le Prefpan de claveur. Et, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre dans les préférences système. L'audio. Le Bluetooth, je l'ai montré. C'est à peu près ça dans la préférence système. Je vais vous montrer à propos de ce Mac. C'est un MacBook Air 13 pouces mi-2012. Moi, je vais le changer pour un MacBook Pro 9.2. Ça fonctionne encore mieux sur mon système. On va aller dans le rapport système. Je vais vous montrer l'audio. C'est le audio Apple Intel. Parfaitement reconnu. Le Bluetooth, parfaitement reconnu. La carte vidéo, c'est l'Intel HD 4000. Dans le SATA Express Siri, comme vous pouvez voir, tous mes disques sont affichés. Le lecteur de cartes externes, il n'est pas indiqué dans le lecteur de cartes. Mais, il est fonctionnel ici. Le lecteur de cartes, il n'y a rien. Mais, il est fonctionnel. Dans les chipsets Siri, comme vous pouvez voir, c'est un laptop 7 Siri. On va aller dans le Wi-Fi. La carte Wi-Fi, elle est parfaitement reconnue. Là, on me dit une carte de tierce partie. Mais, ce n'est pas grave. Quand je vais changer de Sambia, ça va être reconnu comme Broadcom, Apple Broadcom. Puis, dans les USB, USB 3, mon disque dur externe est branché en USB 3, comme vous pouvez voir ici. C'est un SSD de 240 GB. Ça, c'est mon SSD principal. Ça, c'est ma caméra, excusez. Mon SSD principal, il est dans le SATA 7 Siri ici. Ça, c'est mon SSD S7700 Pro HP SSD. Sur lequel j'ai mon système d'installé. J'ai mon Java aussi, mais là, je l'ai installé sur un disque externe, un SSD externe pour faire la démonstration. Parce que je l'avais déjà installé. Fait que la carte Ethernet, comme vous pouvez voir, est-elle 92 57 9 VPCI Express Gigabyte Ethernet. Fait que tout est reconnu parfaitement. Fait que l'affichage, le stockage, l'assistance. Fait que tout est là, mes amis. On a nos applications qui ont été installées dans le système. Les applications que vous aviez, qui étaient cochées par défaut. On a Command Line FI Mounter. On a Drop FI. Vous avez juste à le déplacer dans le dock ici. Et vous allez pouvoir monter n'importe quelle partition FI en la déplaçant sur l'application. Et vous faites Monter FI. Il va monter votre partition FI. Fait que voyez-vous, la partition FI, elle est montée. Ça, c'est la partition FI sur laquelle j'ai installé, que je vous ai montré au préalable. Bon, je vais l'éjecter. Ça ne donne rien de la laisser monter. HW Monitor, vous double-cliquez dessus. Et vous allez l'avoir ici. Vous allez dans la préférence. Et vous lancez à l'ouverture de session. Le pop-up, vous le mettez en noir. Comme vous pouvez le voir, moi, mon système, il est en dark mode. Fait que HW Monitor, il s'affiche très bien en dark mode. Puis tout est indiqué. Vous avez U-Registry Explorer, MacAcial pour utiliser des pages DSDT encore. Et que l'autre application qu'on a installée par défaut, c'est... Oui, c'est RDM. RDM vous permet de patcher ceux qui veulent avoir une résolution graphique plus élevée. Comme vous pouvez le voir, moi, j'ai 1600x900. Puis en temps normal, mon portable, c'est 1366x768. Fait que j'ai ajusté mon RDM pour avoir 1600x900. Fait que c'est ça, mes amis. J'espère que ça vous a plu. Puis que vous avez aimé la vidéo de la post-installation avec la voix. Comme vous pouvez le voir, le son est beaucoup plus clair présentement avec le kex Lilou. Puis Apple ALC. Fait que c'est une installation parfaite de macOS Mojavé 10.14. Fait que je vous souhaite un très, très beau Akintosh. Puis pour les possesseurs de laptop HP ProBook, bien, venez nous voir sur le forum. Puis on a des programmes pour vous aider. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye.